Madame la Présidente, la MRC de Montmagny m'a interpellé au sujet de la couverture cellulaire qui ne s'améliore toujours pas en région. Beaucoup d'accent sur le 5G actuellement, mais dans le haut pays comme Sainte-Lucie-de-Beauregard, Sainte-Fabrière-de-Panais, Lac-Frontière, ce n'est même pas le 1G qu'on a. Et c'est le silence radio de la part du gouvernement qui a pourtant récolté 3,5 milliards de dollars avec les enchères du spectre de 600 MHz. En vendant des zones publiques, pourquoi le gouvernement ne s'est-il pas assuré que le développement du réseau cellulaire en région ne soit pas sacrifié au profit des grandes villes? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, notre gouvernement, c'est le gouvernement qui a investi la plus grande somme d'argent dans l'Internet aux vitesses à travers le Canada rural dans l'histoire du Canada. Certes, il y a beaucoup de travail à faire et c'est pour cette raison que le premier ministre, en novembre dernier, a annoncé un investissement d'1,75 milliard de dollars pour continuer le travail de brancher les Canadiens. Les Canadiens dans le milieu rural méritent cette couverture. On travaille là-dessus avec les provinces et nos investissements vont être tellement importants dans les mois à suivre parce que c'est un travail super important. Merci, Madame la Présidente.